Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement une fois de plus, nous allons pénétrer dans la sphère de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler de l'humilité et la grandeur du Christ. Donc, le vrai Christ, quand on dit Christ ici, les gens vont forcément penser à un certain Jésus, Jésus de Nazareth et au choix Amash. Ici, il n'est pas question de Jésus. Mais on va aborder le sujet sur le vrai Christ. Pour cela, on va aller dans la seule versée authentique, Bible, pas de contradiction, pas de mensonge. Donc, vous savez que quand vous allez taper sur Google, ou bien tout simplement vous allez taper Jésus ou bien le Christ, on va vous représenter un personnage blanc avec de longs cheveux. Ils vont dire que c'est Jésus de Nazareth, Jésus de Christ, c'est au choix Amashia. Et parce que les gens confondent Christ et Jésus. Vous devez savoir que Jésus et le Christ, en gros, c'est deux choses différentes, deux choses distinctes. Pourquoi ? Il faut premièrement savoir la nature de la définition même du mot Christ. Selon les bibliothèques classiques, il y a eu beaucoup de Christ avant même, je dis bien selon les bibliothèques classiques, avant la venue de ce fameux Yéushua Amashia. Parce qu'un Christ, c'est quoi ? C'est celui qui est ouin, celui qui va recevoir l'onsion par le prophète qui était mandaté. Premièrement. Celui qu'on appelle David dans les bibliothèques classiques, c'était un Christ. Tous les prophètes qu'on avait, on va dire, même les prophètes, c'était tous ceux, les prophètes qui avaient ouin, en gros, qui avaient consacré les rois pour les introniser en fin d'être rois, aussi c'était des Christ. Même dans les bibliothèques classiques, il les dit ne touchez pas à mes oins. Dans d'autres versions, ne touchez pas à mes crestes. La question de savoir, ici, on va faire allusion à quelle creste. Donc, pour cela, on va aller dans le livre de Sombé. Et Sombé, chapitre 39, verset 1 à 14. Et Sombé 39, et Sombé, c'est celui qu'on appelle Paul. Dans les bibliothèques classiques, Paul de Tarse. Donc, ils ont pris de son histoire, ils l'ont introduit dans les canaux, ils ont changé sa couleur, son lieu de naissance, ils ont changé ses propos. Et là-bas, ils sont venus écrire toute une autre histoire inventée, plagiée de la véritable histoire de Sombé, ici. Et beaucoup de ceux qui se disent pasteurs, maréchaux, diacques, prophétesses, inspirés, Dieu m'a dit le Saint-Esprit-Mia-Miaqueur, vont venir un peu partout, faire des vidéos, regarder les lives en direct, regarder les lives en cachette, pour aller dire à leurs fidèles que Dieu les a donné des révélations, dont beaucoup de personnes vont s'auto-proclamer enseignants, et vont venir inventer des choses en disant qu'ils sont sortis du corps, ils sont allés au paradis, ils ont vu l'enfer, ils ont vu les anges, ils ont vu Dieu, d'autres diront même qu'ils sont assis sur les puces de Dieu, bref, parce que chacun cherche la notoriété, et beaucoup de personnes sont en quête, on va dire, de la visibilité et au ministère. Donc, ils vont se sentir obligés de venir raconter des barrivernes, des hérésies, des torches aux personnes. Mais ici, on va entrer, sans plus tarder, sur, on va parler de l'humilité et la grandeur du Christ. Et le Christ, c'est Dieu qui s'amène, le vrai Christ noir. Et son bel chapitre 39, au verset 1 à 14, il est dit ici, « S'il y a donc de l'encouragement, un Dieu qui s'amène, et au deuxième, j'ai gueule, s'il y a consolation dans l'amour, j'ai gueule ici, s'il y a une communion du mundi, mundi c'est l'esprit avec un E majuscule, en tant que verbe, j'ai gueule, s'il y a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions. » Il y a virgule ici. Donc, premièrement, on va s'arrêter dans la virgule et on va entrer dans les profondeurs. Et son bel, ici, donc, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à l'introduction, ils ont pris de son histoire, ils ont changé son nom, ils l'ont appelé Paul, Saul, Paul de Tarse. Ici, le vrai, son bel dit ici, qu'il demande à tous ceux qui ont cru en l'omba, à ceux qui marchent selon les précèdes, les lois, les ordonnances de Dieu qui savait, qui est le vrai Christ, que tout un chacun, ensemble, une sorte de conscience collective, puisse non seulement avoir les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, rechercher l'unité selon le verbe. Et quand vous voyez un peu partout les soi-disant chrétiens et d'autres formes de religions, confessions religieuses, dont des religions du travail, vous allez voir qu'il n'y a aucune, on va dire qu'il n'y a pas de compassion entre eux, ils n'ont pas les mêmes dispositions. Parce que quand chacun va prendre la Bible, l'autre te dira Jésus est Dieu, l'autre te diront Jésus n'est pas Dieu, Jésus a été créé, Jésus n'a pas été créé, bref, il y aura toujours des conflits, des confusions, vous allez dans le catholicisme, vous allez dans les églises dites réveillées, vous allez voir qu'il y aura des doctrines qui ne tiennent pas, tout à fait, parce que tous ces soi-disant hommes de Dieu, on va dire ici, entre guillemets, hommes de Dieu ne sont pas dans l'unité, ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a une confusion dans le base, il y a une confusion dans la foi que ces personnes ont. Bon, mais ils sont bien dit, s'il avertit à un groupe de personnes qui avaient adhéré au vrai Christ, donc il est Dieu qui savait, d'avoir les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, et ensuite ils demandent de rechercher l'unité selon le verbe. Et c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde, dans toutes les religions, toutes formes de, on va dire, entre guillemets, spiritualité, et il n'y a pas l'unité. C'est que de la confusion, c'est que du mensonge, c'est que du désordre. Et s'en met pour ce qui dit ici, ne faites rien par rivalité ou pour la gloire du visible. Donc vous allez voir, les soi-disant, ceux d'enseignants vont chercher la gloire du visible, vont aller mentir, vont faire en sorte que, dire que d'autres vont prendre le téléphone portable en disant qu'ils sont en train de parler avec Dieu, qu'ils ont le téléphone portable de Dieu. D'autres diront qu'ils arrivent à télécharger, à charger les portables des personnes à distance sur, on va dire, l'inspiration, ou bien tout simplement sur, avec l'énergie que, entre guillemets, le Saint-Esprit leur attribue. Et d'autres aussi diront qu'ils peuvent capter des gens à distance, spirituellement. Bref, chacun va venir raconter des barrivennes, des hérésies. Et aussi d'autres, comme on va dire, vont faire croire aux gens que les anges les apparaissent, que Jésus les parle directement, qu'ils arrivent même à parler avec Dieu directement pour passer au-dessus d'autres personnes et faire croire qu'ils ont reçu un mandat, un ministère divin. Or, il s'en met ici « Ne faites rien par rivalité pour la gloire du visible. Ayez l'humilité selon le verbe. » « Ayez l'humilité selon le verbe. » Et quand on parle du verbe ici, on ne parle pas du verbe de Yahvé, Adonai, Jehova, Elohim, ni des autres faux dieux de toutes les religions dites révélées. Mais on parle du verbe de Loma, l'unique créateur. Donc, pour connaître le mystère de l'humilité, il faut d'abord passer par l'école du verbe de Loma. Sans cela, ou le titre ici, « On vous enseigne l'humilité et la grandeur de Jokissame, » donc du vrai Christ. « Que chacun de vous, au lieu de regarder seulement ses propres intérêts, qu'il regarde aussi ceux des autres selon le verbe. » Selon le verbe. « Tenez, t'as à vivre ainsi, entre vous, et c'est ce que vous devriez, en gros, c'est ce qui convient quand on est uni en Jokissame et au deuxième. » Ça veut dire que quand vous acceptez la véritable source, donc il y a Jokissame, la parole de Loma, c'est l'unité, c'est un seul corps. Il n'y a pas de division, il n'y a pas différentes sortes de doctrines ou d'évangiles ou d'autres diront, comme je l'ai dit, d'autres diront que Jésus est Dieu, d'autres diront que Jésus n'est pas Dieu, d'autres diront qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et s'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pourquoi il arrive à se prier lui-même ? Bref, il y a la confusion entre ces personnes parce qu'il n'y a pas d'unité. Or, la seule version vaut pas de l'unité. Déjà, quand on parle de la seule version, il n'y a pas plus de l'an. Mais quand vous lisez dans les bibliothèques classiques, au début, on vous dit test originaux, en gros, traduit plutôt d'après les tests originaux hébreux et grecques. Hébreux et grecques. Comment se fait-il que quelque chose qui est original, on va retrouver deux peuples, deux langues distinctes, donc l'hébreu, l'hébraïque et le grec. On sait que dans les bibliothèques classiques, les grecs sont considérés comme étant des païens. Mais comment se fait-il qu'on vous apprend que l'écriture qui a soit-il été inspirée par Yahvé, on vous dit que traduit d'après les tests originaux hébreux et grecques. L'origine, c'est quoi ? Est-ce que les prophètes ont reçu le message en hébreu et en grec en même temps ? Il faut savoir. Mais, il s'en veut dire ici, tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Dieu qui s'amène et au deuxième. Maintenant, on va vous parler ici de qui est Dieu qui s'amène parce que beaucoup de soi-disant chrétiens, quand on vous apprend que Jésus, donc Jésus-Christ, Jésus-Nazareth, Joshua, Machia, c'est une usurpation, c'est la copie, c'est, on va dire, c'est un plagiat de la vraie histoire du Dieu qui s'amène, donc, qui est le vrai Christ noir. Les gens vont dire que Zoula est en train de blasphémer, qu'il faut qu'il se répente, qu'il est dans l'obscurité. Non, c'est vous qui êtes dans l'obscurité parce que vous n'êtes que des pauvres arrivistes. L'image qu'on vous présente de Jésus, actuellement, un peu partout dans le monde, c'est l'image de Césarée de Borgia. Et Césarée de Borgia était un fils d'un pape, un fils illégitime, un fils adultérien d'un pape. Et on sait que Césarée de Borgia lui-même avait des rapports sexuels contre nature avec un âme. Et c'est cet âme-là qui a fait le portrait parce qu'à un moment donné, son père, le pape, à cette époque, et d'autres chefs religieux, on va dire comme ça, de cette époque, ont décidé, ont décrété qu'il fallait donner une image à ce fameux Jésus. Donc, ils ont décidé que l'image, celui qui va représenter Jésus, le personnage de Jésus, l'image que vous voyez un peu partout, vous allez taper Google, vous allez taper Jésus, on va vous présenter un blanc avec les longs cheveux, les yeux bleus, ensuite, ensuite, c'est le portrait de Césarée de Borgia. Césarée de Borgia. Donc, voilà l'image que beaucoup de personnes ont acceptée quand ces personnes vont venir vous dire qu'elles ont vu Jésus, on va les demander, donner la description de Jésus, ils vont donner la description de ce personnage qu'on dessine de Césarée de Borgia et d'autres acteurs qui ont joué le rôle de Jésus. C'est parce que vous êtes dans la confusion. Oh ! Et Sambé ici, il va vous présenter qui est le vrai Christ parce que le vrai Christ qui est Dieu qui s'amène avant de se manifester dans le plan visible a toujours existé. Il a toujours existé. Il est au-delà de ce que vous ne pouvez concevoir ou pénétrer. Donc, on va vous donner quelques aperçus ici de non seulement de qui est Dieu qui s'amène mais le vrai Christ est du pouvoir qu'il détient. Dans Et Sambé, chapitre 39, au verset 5, il est dit ici, eux qui, virgule, avant la non-existence, il y a virgule ici, sont au-delà de la condition divine. Donc, on vous apprend que les nés des deux qui est Dieu qui s'amène et le deuxième sont avant, sont même au-delà de la non-existence. La non-existence, c'est quoi ? C'est l'absence de l'existence. Là où les dieux, vos dieux n'existent pas, là où vos dieux n'avaient point encore commencé, donc, les Yahvé, Adonai, Jehova, Elohim, et les autres dieux des religions dites révélées, n'existaient pas encore. Dieu qui s'amène existait déjà. En tout cas, dans un autre plan, il était même hors du plan. on vous dit ici, eux qui, avant la non-existence, sont au-delà de la condition divine, il y a virgule ici, ne cherchant pas à se glorifier en eux-mêmes en venant dans le grand ordre des choses issues d'eux. Le grand ordre des choses, c'est quoi ? C'est l'équivalent, on va dire, de ce qu'on va appeler le royaume des cieux dans les bibles actuelles classiques. Le royaume des cieux. Il dit bien, afin que vous puissiez pénétrer, comprendre, mais on sait que le grand ordre des choses est au-delà de ce qu'on nomme le royaume des cieux. Le royaume des cieux, selon les chrétiens, c'est, on va dire, c'est la demeure où, on va dire, de Dieu, parce qu'il y avait Jehova Elohim, c'est une créature qui a non seulement des faiblesses d'hommes et peut s'asseoir. Parce que quand vous lisez dans le livre de Isaïe, chapitre 6, verset 1, dans les bibliothèques classiques, on vous dit, le jour de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Dans d'autres versions, il y avait Adonai Jehova Elohim assis sur un grand trône, voilà, sur un grand trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, il y avait lui, y compris les autres dieux des religions qui ont été révélés, peu importe comment vous allez les nommer, vous allez dire qu'ils sont des divinités, divinités uniques, le créateur, et ainsi de suite. Ce ne sont que des démons religieux de haut rang et des démons guerriers qui sont derrière, qui sont en train de se nourrir de votre ignorance, ils sont en train de se nourrir de vos peurs. Mais on vous révèle ici et Sambè vous révèle ici que Dieu qui s'abait avant la création du visible, avant la création du monde, avant la création des multivers. Avant même qu'on ne parle de Dieu, il faut d'abord savoir la notion de Dieu vient d'où ? Parce qu'on voit un peu beaucoup de noirs un peu partout qui vont s'adonner dans ces religions en disant que non, Dieu est unique, que Jésus est Dieu. Il faut d'abord savoir en quelle époque, en quelle date ou tout simplement où est-ce que le mot Dieu apparaît. Le mot Dieu apparaît en quel moment sur cette terre ? À l'époque ici, la notion même de Dieu, le mot qu'on va dire Dieu, n'existait pas. Le mot Dieu n'existait pas parce que Dieu vient de quoi ? Ça vient d'Odin, ça vient de Zeus, ça vient de Théo, ça vient de la mythologie grecque. Parce que Zeus, on le considérait comme étant une divinité dans Dieu. La définition, on va dire du nom de Zeus, c'est Dieu. Vous pouvez vérifier. Et Dieu, quand on tape la définition du mot Dieu, ça veut dire lettre supérieure. Lettre supérieure. Et vous n'avez pas besoin de sortir d'Advad ou de Saint-Cyr pour comprendre le français. Le français est tellement simple. Quand on dit Dieu, on tape Dieu, vous avez tapé Dieu, définition, on va vous dire lettre supérieure. Et quand on dit lettre supérieure, il y a le mot être dedans. L'être. Un être, c'est quoi ? Un être, c'est une créature. C'est une créature, c'est quelque chose qui a un corps. La preuve, dans Jean 4, 24, on vous dit que Dieu est esprit. Un esprit, c'est quoi ? Un esprit a un corps, mais pas un corps physique, mais un corps esprit, un corps spirituel. Ça veut dire que Dieu a un corps, mais esprit. Puisqu'on vous dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Et ce Dieu, on peut le voir. Esaïe 6, verset, dans Esaïe 6, 1, le jour de la mort du roi Osia, je vis le seigneur Yahvé, Adonai, Je vois Elohim assis sur son trône et les pans de sa robe remplissaient le temple. Moïse lui-même, Aaron, Nabat, Ambioum et 70 anciens d'Israël, ils ont vu le Dieu d'Israël, dans d'autres versions, la divinité d'Israël. Un coup, on ne peut pas voir Dieu. Un coup, les gens ont vu Dieu. Mais c'est là, vous comprenez que ce Dieu que l'humanité adore, ce Dieu que les gens ont accepté, c'est un puissant démon qui se dissimule derrière. C'est pour ça que Bible, la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge, c'est le livre qui dérange Satan, c'est le livre qui dérange Yahvé, qui dérange Mitele, alias Jésus. Que même les soi-disant pasteurs viennent en cachette. Il sait de commander le livre, il sait de commander Bible. Il sait de la Bible parce que c'est le livre qui les déstabilise, qui vous relate la véritable histoire du vrai Christ, la véritable histoire des prophètes, des apôtres, de comment tout s'est déroulé avec une telle précision. Pas de contradiction, pas d'erreur. Donc, il semblait dit ici que Joc Sabe et le deuxième étaient même déjà avant la non-existence. est-ce que vous pénétrez cela ? La non-existence, c'est l'absence de l'existence. Mais on vous apprend qu'il y a Joc Sabe avant qu'on le nomme Joc Sabe, avant même qu'il ne vienne dans le plan visible et qu'il en prenne un corps, et qu'il prenne un corps, il existait déjà avant la non-existence. Et c'est cela qu'on vous dit ici, sont au-delà de la condition divine avec un D majuscule. Ne cherchant pas à se glorifier en eux-mêmes, en venant dans le grand terre des choses, issu d'eux. Il a fallu premièrement que Joc Sabe se déprouille. Il n'y a point ici. Donc, ils ont pris l'histoire de Joc Sabe, ils l'ont introduit dans les canons, ils ont manifesté ce qu'on appelle le christocentrisme, dont ils vont centrer le christ de ce personnage sur toutes les prophéties majeures pour faire croire que les prophètes ont prophétisé sur lui. Et des gens qui sont, on va dire, qui étaient perturbés dans les chromosomes vont vous expliquer qu'on a prophétisé sur Jésus dans l'Ancien Testament, mais à aucun moment dans le nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, en gros de Jésus en disant que c'était de lui que les prophètes sont en train de parler. Les gens vont juste venir interpréter des choses. Et d'autres diront que Jésus est Dieu lui-même en prenant des exemples ensuite de suite un peu partout par là. Mais on va prendre un exemple. Dans les bibliothèques classiques, on va citer un verset comme ça dans Philippiens 2, 5 à 7. Dans Philippiens 2, 5 à 7, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu. » Donc, je répète, on va aller tout doucement. Est-ce que vous comprenez ? Dans Philippiens 2, 5, dans Philippiens, on vous dit ici que Jésus existait en forme de Dieu. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus, lequel existait en forme de Dieu. Donc, les gens vont dire « Oui, s'il existait en forme de Dieu, ça veut forcément dire qu'il est Dieu. » Mais vous ne devez pas ignorer que dans le livre de Job, on vous parle des fils de Dieu. Les anges sont des dieux. Dans les bibliothèques classiques, les anges sont des dieux. Donc, dans Philippiens 2, 5 à 7, il est dit « À 9 même, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel exista en forme de Dieu. » Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. mais c'est déprouillé lui-même en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ayant paru comme un simple homme. Mais sauf que Esambe vous dit ici que Dieu qui s'abait est au-delà de la condition de ce qu'on nomme Dieu ou divinité. Il est hors de ça. Il est au-delà de cette condition. Donc, ce qu'on dit Dieu, ça vient de Zeus. Mais dans la Bible, on vous révèle ici qu'au moment où Dieu qui s'abait va se déprouiller, on va vous révéler quelque chose. Du fait que le monde visible, physique et astral, ainsi que celui du grand temps des choses, ne soit point conçu pour contenir l'afflux de puissance transmise directement par Dieu qui s'abait dans sa condition d'au-delà de la non-existence, explique la nécessité de son déprouillement dans la mystérieuse roue du temps non visible, c'est-à-dire éternité. Ça ne vous montre pas là que Dieu qui s'abait, le vrai Christ, est hors de l'éternité. L'éternité ne le contient pas. L'existence ne le contient pas. la vie ne le contient pas. La mort ne le contient pas. Il est hors de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Or, dans les bibliothèques classiques, on vous dit, comme j'ai lu tantôt dans Jean 4, 24, que Dieu est esprit. Et même aussi dans le livre de Jean, on vous apprend que Dieu a la vie en lui-même. et il a permis que le Fils puisse avoir la vie aussi en lui-même. Or, Loba est hors de la vie. Loba n'a pas besoin de la vie. Il est hors de la vie. Il est hors de la mort. Il est hors de l'existence. Il est hors de tout ce qu'on nomme Dieu divinité. Vous ne pouvez le concevoir. Donc, quand Jean qui s'abait vient, il doit d'abord premièrement se manifester dans ce qu'on appelle l'existence. Parce qu'il est hors de la non-existence. Il est en dehors de l'existence. Il doit se manifester et cette manifestation est sa manifestation. C'est sa présence, cette manifestation pour introduire, pour s'introduire d'abord premièrement dans ce qu'on va appeler l'éternité. Il va entrer dans l'existence. Et pour entrer dans l'existence, il va prendre un corps qui correspond à l'existence. Parce qu'il est hors de la non-existence, donc il n'a pas de corps. Il n'est pas esprit. Parce qu'un esprit n'existe pas hors de la non-existence. Parce que quand on dit la non-existence, ça dit que c'est l'absence de l'existence. Non, l'absence du corps, l'absence de l'esprit. Dans votre Dieu, Yahvé, Adonai, Jeovah, Elohim, ne peut pas pénétrer la notion de la non-existence. Parce qu'il a besoin de la vie pour vivre. Yahvé de la Bible a besoin de la vie pour vivre. Jésus le dit, le Père a la vie en lui-même. Et par cette vie, c'est pour ça qu'il vit. Or, l'omba est hors de la vie. Il n'a pas besoin d'avoir la vie. C'est une notion que vous ne comprenez pas. Donc, John Sambet dit ici, il dut inévitablement se déprouiller en fin d'entrée dans le grand temps des choses, donc réalité spirituelle, où il reçut son statut divin, malgré son déprouement et sa condition dans la réalité spirituelle, virgule, il fut néanmoins, il fut néanmoins supérieur à tout ce que les non-initiaires, les blancs, les s'emmêlent dans leurs croyances et religions, nom, Dieu, divinité, seigneur ou créateur, ainsi que d'autres attributs ou qualifications. Voilà où les auteurs des bibliothèques classiques ont cogné pourtant quand il part dans Philippiens 2, 5 à 7 ou à 9, il est en vous les sentiments qui était en Jésus-Christ lequel existait en forme de Dieu. Mais il existait en forme de Dieu où ? Forcément dans le royaume, donc ça dit qu'il était quelque part qui le contenait en tant que Dieu avant de descendre sur la terre. Il existait en forme de Dieu. Mais on vous révèle ici que Dieu qui savait avant de descendre dans le plan physique solide, lui, il existe déjà. Il est hors, il est plus grand, il est au-delà de ce qu'on nomme Dieu avec un D majuscule, de ce qu'on nomme divinité. Est-ce vous comprenez ? Jusqu'à prendre la condition du visible en devenant physiquement semblable à un âme reconnu comme un simple homme par plusieurs. Et quand il s'est trouvé comme l'un de nous, il s'est mis au plus bas, il s'est fait obéissant en ne commettant point de péché, même jusqu'à la mort physique sur le poteau par les mains des blancs et des sangs. C'est pourquoi aussi l'homme l'a souverainement élevé à sa place initiale près du deuxième. Le nom dans le grand or des choses a été et restera supérieur à tout autre nom. Donc, vous allez voir la confusion dans les bibles classiques. Toujours dans le livre des Philippiens, on vous dit que quand Jésus est descendu sur la terre, il a fait ce qu'il avait à faire et après Dieu y avait à Jésus à l'homme là souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout. Et on vous dit qu'enfin qu'au nom de Jésus tout génou fléchisse et les chrétiens vont dire Amen, Amen, Alléluia, sans pénétrer le mensonge, la dissimulation qui est derrière ce passage. Comment vous pouvez dire, imaginer, percer ou pénétrer que votre soin disant Jésus est Dieu lui-même et que Dieu a un nom. Et votre Dieu descend sur la terre en tant que fils saint ou un autre lui et sorte de théophanie selon vos expressions de certains vient sur terre accomplir sa mission et ensuite on lui donne le nom de Jésus. Et on dit après que Dieu maintenant le Père va le soulever va l'élever en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus même dans les cieux d'un y compris les anges vont se procéder au nom de Jésus mais vous ne voyez pas que c'est de la comédie ça c'est inciter mon intelligence ça veut dire que si on comprend bien ce passage Jésus avant de descendre logiquement il avait un nom selon au-dessus de tout nom donc ça veut dire que le nom que Jésus avait avant de descendre est inférieur au nom de Jésus vous ne comprenez pas la supercherie comment quelqu'un qui va descendre vous dites qu'il est Dieu lui-même il descend sur terre il descend sur terre on lui donne un nom un nom que d'ailleurs beaucoup de personnes ont porté ce nom avant cette vidéo existe j'ai fait cette vidéo Josué Josué quand on traduit ça donne aussi Jésus Josué dans Zacharie dans d'autres versions de Jésus avait les habits sales il se tenait devant l'ange de l'éternel et Satan était là pour l'accuser et l'ange de l'éternel il avait tout ça là il dit dans d'autres versant Jésus je t'enlève tes habits ça t'enlève ton iniquité voilà et même dans la généalogie de Jésus on va trouver qu'il y avait déjà un Jésus dedans avant même que le soi-disant Jésus ne reçoive son nom la question est de savoir comment se fait dire que votre soi-disant Dieu descend celui-là il prend la condition d'un homme et son père lui donne un nom un nom qui est au dessus des noms des anges au dessus même du nom que lui il avait avant de descendre vous voyez que ça ne tient pas ça ne tient pas c'est ça qu'on vous dit ici alors tous ceux qui sont dans le grand temps des choses ceux connus qui sont dans l'astral et sur la terre même les endroits habités où non qui n'ont point été explorés par les hommes tombent spirituellement en genoux quand ils entendent le nom et que toute langue reconnaisse et atteste que Jean qui savait et le deuxième sont le grand tout le mâ sont le grand tout par les notions que les auteurs des bibles ne peuvent pas pénétrer ne peuvent pas comprendre le grand temps des choses la non existence le grand tout Jean qui savait le deuxième sont le grand tout le grand tout c'est quoi dans Kudumanev 23 verset 11 à 15 c'est Jean qui savait lui-même qui va parler Jean qui savait dit encore le deuxième et moi sommes la lumière qui est sur tout sur tous il y a virgule ici lui et moi sommes le grand tout ça veut dire quoi ici lors de la naissance et l'introduction dans le visible nous sommes là lors de la rupture entre parenthèses mort du visible et celle du spirituel vous nous trouverez là celui celui qui pénètre le visible a trouvé le physique et celui qui a adhéré au physique n'est pas digne de pénétrer le spirituel celui connu qui est près de moi est près d'un feu incandescent et celui qui est loin de moi est loin du royaume non visible malheur au corps qui ne dépend que de l'âme malheur à l'âme qui ne dépend que du corps les noms et les appellations des choses du visible et celles du non visible que les non initiés les blancs les sans mêler donnent contiennent de groves hérésies car ils détournent leur essence naturelle et spirituelle à ce qui est positif vers la négation vous comprenez ici que toutes les religions sont fausses il n'y a aucune religion aucune croyance dans ce monde peu importe ce que vous allez ressentir peu importe ce que vous allez dire les dieux m'a dit le saint esprit m'a mis à coeur j'ai eu une vision vous allez parler avec les émotions des sensations vous êtes à peine arrivé sur la terre donc parce que vous êtes des pauvres arrivistes vous savez quoi du visible vous savez quoi du spirituel il y a beaucoup de théories sur la terre il y a beaucoup de doctrines sur la terre il y a beaucoup de doctrines sur la terre à une époque en prononçant même pas le nom de jésus on disait pas yavé on disait pas dieux ça par rapport à l'existence même ce sont des noms qui viennent à peine d'arriver donc on vient vous mentir qu'il un soi disant dieux qui s'appelle yavé qui s'appelle adonajé va elohim qui aurait créé le monde et un jour il vient sur terre en tant que jésus et vous acceptez cela vous acceptez cela comme des moutons sans réfléchir sans réfléchir et quand on vous apporte la vérité on vous présente la source bibel kalatambale vous avez peur vous tremblez et je dis encore ici en direct que tu sois content c'est bien que tu sois pas content c'est ton problème la religion où tu te trouves c'est une fausse religion c'est de la naque de toute façon il n'y même pas de vraie religion la religion c'est l'endocrinement est-ce que vous comprenez ce n'est pas la spiritualité vous êtes en train de donner l'énergie aux égrégores des autres vous donnez vos forces aux choses que les gens inventaient au moyen âge avec des sévots primitifs vous mourrez au nom de ces religions on veut vous faire croire que vous irez dans un paradis quand jésus viendra la trompette va sonner et il y aura une sorte d'enlèvement pour vous ça ne viendra jamais vous pouvez écrire que jésus avait déjà prévu avait déjà averti qu'il y aurait des antichrises des antichrises ainsi de suite tout ça s'est écrit là dedans ils ont juste pris le récit de la vraie histoire du peuple ils sont allés inventer des religions ils sont allés inventer tout ce qui vous amène à la mort ici on ne vous dit pas traduit d'après les textes originaux on dit plutôt récits primitifs primitifs plutôt ancestraux du peuple originel traduit en français donc quand on va dans le sommet chapitre 39 au verset 15 à 20 donc bien aimé puisque toujours vous m'écoutez continuez ainsi car c'est le mundi en tant que verbe qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon la manifestation de la grâce de l'oma faites toute chose selon le verbe sans murmurer ni hésitation enfin que vous soyez irreprochable et pur et pur il y a virgule ici irrepréhensible au milieu d'une génération de non-initiés virgule de blindes sans mêlés pervers et corrompus parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le visible écoutez le langage portons la parole de vie et je pourrais me glorifier au jour spirituel de George Sabe et du deuxième dans la condition du non-visible qu'après la grande consommation de n'avoir pas couru ni travaillé en vain voilà les propos du vrai et sans ben que eux ils vont prendre ils vont trafiquer ils vont changer de son histoire de son nom sa couleur ils vont dire que c'est Paul de Tarse et on sait que dans les bibliothéaires classiques Paul de Tarse contredit il y avait dans plusieurs lois comme la loi de la circoncision parce que selon les bibliothéaires classiques dans le livre de la Genèse Dieu va instituler la loi de la circoncision à Abraham et que cette loi va être à perpétuité si vous ne savez pas lire le français vous retournez à l'école quand on dit perpétuité ça dit ça ne finit pas et on vous dit qu'un certain Paul de Tarse il arrive il dit ceux qui sont en Jésus n'ont plus besoin des circoncises que des confusions des erreurs des mensonges il y a tellement de religions dans le monde mais regardez comment le monde est c'est que du mensonge les meutres la tromperie les viols la guerre vous dites que vous êtes des croyants vous êtes adhérent dans telle religion telle religion des fois ils sont même dans la même religion ils se font la guerre où est l'unité où est la logique dedans où est l'unification même dans les bibliothèques classiques on vous dit que si Satan fait la guerre contre Satan son royaume ne va pas tenir Satan lui-même il est fidèle parce qu'il ne fait pas la guerre contre eux les siens mais vous vous n'êtes tellement pas fidèle même dans le mensonge vous faites la guerre entre vous et vous voulez combattre ce qu'on appelle Satan le monde occulte si vous ne connaissez pas c'est la discipline vous aussi vous n'êtes pas discipliné chacun va vouloir trouver sa propre révélation Dieu m'a dit pour épatter les gens alors que vous savez en vous-même que vous n'êtes rien vous n'avez rien vu vous donnez des titres prophète vous savez c'est quoi être un prophète ils vont donner le nom bishop apôtre maréchal ils vont dire bishop parce que bishop vu que c'est un mot en anglais ça sonne bien bishop mais dites-le en français dites évêque le mot évêque ça ne vous intéresse pas parce que chez les catholiques on dit plus évêque vous pouvez dire ça en anglais bishop d'autres dire archi-bishop vous dites que vous avez vu Jésus vous avez vu les anges vous voyez Satan vous voyez le monde spirituel alors que vous n'avez jamais vu votre esprit votre esprit correspond votre esprit est comment ? donnez-moi la description de votre esprit à tous ces rigolos qui disent ils font le voyage astral la production astrale ils vont dans d'autres dimensions le monde astral est comment ? donnez-moi la description du monde astral moi je peux vous dire à quoi correspond le monde astral non seulement le monde astral à quoi correspond le corps astral les gens sont là ils viennent raconter des histoires ils sont morts ils étaient des satanistes ils mangeaient des gens mystiquement ils sont allés tuer des gens les gens viennent raconter des histoires vous allez écouter on vous raconte que telle personne voyage dans une boîte de sardines l'autre en dans une boîte d'allumettes l'autre entre dans une statuette l'autre se transforme en oiseau l'autre se transforme en souris et vous écoutez c'est Barlivern vous pensez qu'un homme a la capacité la faculté de se transformer à un animal modifier sa physionomie modifier son ADN ses molécules si tu le fais ça dit tu peux dominer sur la mort les gens sont là c'est que des sensations on voit des faux pasteurs ils disent ah non ils font des miracles vous faites aucun miracle tout ce que vous faites dans vos églises là ce sont des mensonges du spectacle et vous le savez en vous même vous êtes tous dans la confusion je répète ici aucune religion n'est dans la vérité quelle que soit la religion quelle que soit vos spiritualités quelle que soit vos pensées vos dogmes quelle que soit ce que vous allez penser imaginer ou concevoir vous êtes dans le fond car vous n'avez rien vu vous êtes des aveugles vous aussi réjouissez-vous de même virgule et réjouissez-vous avec moi prenez garde aux chiens dont blanc et s'emmêlés prenez garde aux mauvais ouvriers non-initiés prenez garde aux faux circoncis non-initiés rebelles dans Wondja Wondja c'est celui qu'il va appeler Isaïe et Zaya chapitre 54 verset 10 à 11 ils agissent comme des blancs et des chiens dont blanc et des s'emmêlés dans les oeuvres voraces insatiables tous suivre leur propre voie chacun selon son intérêt jusqu'au dernier ils disent venez et on recherche du vin et nous boirons des liqueurs fortes nous en ferons autant demain et beaucoup plus qu'encore dans toi qui me regarde qui est dans ta religion sors de là ta religion est le mensonge la croyance que tu as acceptée est le mensonge on vous a trompé vous pensez un seul instant que celui qu'on appelle Satan dans les bibliothèques classiques ou d'autres diront le shétan qui a vécu avant la création du monde c'est-à-dire cette entité avant d'être Satan a existé avant la création du monde des multivers vous pensez que vous qui venez à peine d'arriver dans l'existence vous allez connaître quelque chose la vérité et il vous laisse faire pensez qu'il n'a pas tout trafiqué il y a eu des civilisations qui ont foulé les pieds sur cette terre de différentes formes de croyances avant que vos religions là actuelles ne naissent il y avait déjà d'autres formes de croyances d'autres formes de divinités d'autres formes de théories autant des vikings et ils croyaient au Valala que pour entrer dans le paradis le Valala il fallait mourir dans la bataille afin de s'asseoir avec les dieux nordiques dont Thor Odin compris les autres et là-bas ils vont boire de l'hydromel les grecs croyaient aux Champs-Elysées donc le monde a toujours été ainsi la civilisation égyptienne eux croyaient déjà à l'après-vie ils croyaient à un châtiment ils croyaient à plusieurs sortes de divinités bien avant que les religions actuelles ne se manifestent mais dans chaque croyance dans chaque religion il y avait toujours une entité qui personnifiait le mal que vous appelez Satan à cette époque dans vos religions dans vos croyances vous pensez que celui qu'on appelle Satan parce que j'entends il y a des gens qui disent ils ont signé le pacte avec Satan ils ont vu Satan mais vous pouvez voir Satan comment parce que le Satan que vous décrivez c'est comme ça qu'il l'est il y a des ignorants qui sont là dans des fausses églises je lis Satan je t'envoie dans les lieux tu vas lier Satan comment avec quelle corde tu vas les lier avec quoi les lieux c'est où vous êtes là vous n'avez même pas honte vous venez vous vous habillez la plupart ont eu des diplômes d'autres diront j'ai le bac plus 5 j'ai la licence en chimie j'ai mon doctorat ils sont là ils se prostènent devant les abominations les choses qu'ils ont inventées au Moyen-Âge pas des esclavagistes des pauvres arrivistes vous n'avez même pas honte ils viennent écrire des bouquins remplis de mensonges de confusion on vous dit Dieu s'appelle Yahvé Jéhovah Elohim il est descendu sur terre il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque Jean 3 16 croit en lui ne périsse point mais qu'est la vie éternelle quelle vie éternelle vous parlez de quelle vie vous n'avez que des sensations on vient vous raconter des histoires vous acceptez cela et vous dites que vous êtes des intellectuels vous faites des débats quel débat les débats stériles vous tous vous mourez c'est l'obscurité il dit bien c'est l'obscurité comme si vous n'avez jamais existé et oui dans tous ces soi-disant personnes qui vont vous dire elles vont mourir elles vont aller voir Jésus elles vont aller au paradis vous n'irez nulle part c'est dans l'obscurité qu'on ne vous mente pas qu'on ne vous mente pas c'est dans l'obscurité depuis que tu es dans ta foi dans ta foi dans ta religion ça t'a apporté quoi à pas escroquer les gens à pas manipuler des personnes ou fait quoi que vous disposez un pouvoir qui vous a été confié par un soi-disant Dieu qui n'existe pas et vous le savez en vous-même quand vous êtes seul quand vous mentez à vos fidèles que vous avez reçu une mission vous savez que vous n'êtes que des bandits des bandits des grands chemins donc je le dis ici aucun homme sur cette terre je répète et je baisse mes mots aucun homme sur cette terre n'est dans la vérité excepté celui qui est en face de vous toutes les religions sans exception sont dans la confusion parce que dans toutes ces religions vos soi-disant livres on va dire inspirés sont remplis de confusions de mensonges des résés dans Sambet dit ici Sambet 39 verset 50 Sambet 39 verset 21 il est dit car je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la manifestation de la connaissance du verbe de lombard pour laquelle j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la bouffe et une vanité enfin d'avoir longuet la boule entre parenthèses la vie éternelle comment on dit Satan dans vos langues à vous comment on dit Satan dans vos langues comment on dit Dieu dans vos langues vous allez dire Sambet vous allez donner des noms donc ici l'humilité est la grandeur de Dieu qui s'amène Dieu qui s'amène est le vrai Christ qui n'a rien à voir avec le Jésus que les gens adorent sur la terre ni les soins disant prophète que les gens vont élever des religions dites révélées non tout ça ce ne sont que des inventions ce sont des démons qui sont derrière qui alimentent ceux-là même qui ont apporté ces choses-là c'est un champ le seul enseignant est en face de vous je répète celui qui a vu ce que vous ne pouvez voir pénétrer ce dont vous ne pouvez pénétrer quand je dis que toutes les religions sont fausses je sais de quoi je parle c'est pas de la sensation ce n'est pas une imagination je suis pas entre deux mots auto-convaincre même dans les bibliothèques classiques il est dit dans Jean 3 11 nous disons ce que nous savons et on rend témoignage de ce qu'on a vu de ce dont nous avons pénétré en profondeur je répète ici le seul qui est en contact avec l'après-vie avec le monde de spirituel c'est ce qui est en face de vous tous les autres témoignages que les gens viendront donner ils sont là en enfer ils ont vu Jésus Jésus les amène au paradis ils ont vu la barrière ils ont vu Dieu ils ont vu des anges tout ça c'est des mensonges tous vos soins en Dieu des religions de te révéler je connais les vraies natures je connais les vraies natures je sais qui sont et je connais les vrais noms dans les vraies natures en tant que démon vous comprenez donc réveillez-vous réveillez-vous la professeure est en marche l'omba l'unique créateur c'est encore glorifié l'unique créateur tout le monde c'est encore glorifié l'unique créateur s'est offert